Et il y a pas mal de petits trucs qu'on a... Parce qu'on n'a pas fait Radio Sexe, mais on a beaucoup travaillé. Le groupe en entier, on a eu beaucoup de rendez-vous, beaucoup de trucs. Beaucoup de trucs à faire, donc il y a du lourd qui arrive. Il y a du très très lourd qui arrive avec ce groupe de personnes. C'est peut-être grâce à l'alchimie, je sais pas. Peut-être, je sais pas. Mais il y a pas mal de trucs qui arrivent. Oula, j'ai vu un truc là. J'ai vu un truc. Le groupe vit bien, je te jure. Tout se passe bien dans le vestiaire. Tout se passe bien dans le vestiaire. Donc déjà, on va commencer avant l'annonce. On a fait des réseaux Radio Sexe. Parce qu'en fait, on avait marre qu'il y ait des comptes Radio Sexe et tout. Bon, ça, ça nous dérange pas, tu vois, on s'en foutait. Mais il y avait pas mal de problèmes. Il y a des gens qui retweetent. Wesh, merci Sphinx Frigène. Merci mec pour les disables. Il y avait pas mal de mecs qui retweetaient des trucs qui sont pas forcément liés à nous. Ou des trucs dans le jeu. Du coup, on s'est dit qu'on allait faire nos propres réseaux Radio Sexe. Avec des mecs qui vont gérer ça au calme. Wesh, frérot. Calme-toi. Du coup, on a fait... Merci Sphinx Frigène. Merci frérot. On a fait nos réseaux. Facebook, Twitter, Insta. J'attends que la moustache soit là pour vous expliquer. Et l'annonce de la semaine prochaine, je vais vous la dire en rejoignant tout le monde sur Discord. L'annonce de la semaine prochaine, elle est lourde les gars. L'annonce de la semaine prochaine, elle est lourde. Ça va être vraiment bien. J'ai hâte. J'ai hâte, j'ai hâte, j'ai hâte. Et voilà. Salut tout le monde ! Salut ! Franchement, travaillez vos excuses la prochaine fois. Franchement, j'ai hâte. C'est dur. Non, je regarde... Joël, t'as fait un live dédicace ? Ouais, t'inquiète. Ouais, ouais, ouais. T'as fait un live dédicace ? Joël, dis-moi juste combien de temps on les dédicaces à la fin. Non, là, là, c'est chaud. Là, j'ai dû faire un choix. J'ai dû faire... Ah, c'est en horace, là ? Ah, bah ouais. Ah, bah ouais. Ça va finir, je vais devoir le host pour les dédicaces. Là, là, j'ai dû faire un choix, là, dans les dédicaces. J'ai... Ah, ouais. Après, je regardais One Piece, et puis j'ai vu l'heure, j'ai dit, bon, il est l'heure d'assombrir la France, ça. Attends, attends, je veux... Vas-y, Yaz. C'est quoi, Fassi ? Fassi, redis, redis. Ah, j'allais te balance, moi. J'ai dit, de toute façon, y'a pas pire que Yaz qui se branle pendant les pré-sélections. Il y a, il faut tout les histoires. C'est ça que l'alcoolique, il est pas là ? Joël, c'est vrai, t'as fait un live pour les dédicaces ? La vie de ma mère ? Jure, t'as lancé un live pour faire des dédicaces. Non, genre, en fait, j'aurais dit, donnez-vous blase et tout, t'sais, parce que... T'sais, ils m'envoient des DM, moi, ça me gave. J'aime pas, je m'envoie des DM. Y'en a eu 6 000, c'est parti en live, friscais, là. Attends, mais t'as fait, là, ça allait gérer combien de temps ? Les dédicaces font un tournoi, hein ? Voilà, un tournoi, celui qui gagne, tout le monde, je le dédicace. Bon, je leur ai dit déjà aux viewers qu'on avait fait des nouveaux réseaux Radio Sex. La moustache, peut-être en parler plus explicitement, côté ? Du coup, il y a un compte Twitter, un compte Facebook et un compte Asta, donc si vous voulez suivre, je vais les tweet, là, sur Kametocorp. Ok. Allez-y. Je vous les mets aussi dans mon chat, bonsoir. Oh ! Ouais, il arrive comme ça, la grosse cerise du groupe. Vous allez bien ? Ça va, et toi ? Ça va, ça va. Ça va mieux, depuis que t'es là. Oh ! C'était le but de la vie, gros. Côté, il est à Paris, c'est pour ça qu'il a un micro de merde, je vous le dis. T'es mon meilleur pote, là. Ouais, ouais. T'es trop gentil. Bon, vas-y, par rapport au réseau, ouais, effectivement, on en a fait nous-mêmes. Voilà, on a fait notre Twitter, on a fait l'Insta, on a fait le Facebook, parce qu'il y en avait plusieurs qui n'étaient pas vraiment officiels, et certains qui faisaient un peu d'impruntifant. Il y en a, il y en a qui étaient bien. Vous voyez, je pense notamment à Radio Sex avec deux... Non, 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 non. T'es honteux, le mec se retweete son propre compte et tout, t'es un fou, t'es un fou. Il retweet ses baskets. Ouais, moi, je respecte, il a raison. C'est le monde de la France. Quel scandale. Donc il a raison, au point-là, il a raison, mais c'est fini. C'est bien fou, lui. On fait tes fuites. Du coup, là, il va y avoir des vrais comptes. Ouais, il y aura des vrais comptes qu'on va gérer nous-mêmes avec des CM sombres. Le moustache va gérer ça. Et voilà. Pour l'instant, c'est pas encore opérationnel, on va dire, mais elle est sûre. Si, 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 c'est opérationnel. C'est opérationnel, n'écoutez pas ça. Je n'ai jamais mis la moustache de Liège. Il y aura des concours. Et l'annonce pour la semaine prochaine. Ah, le FPS a fait, voilà, a fait, mon frère. Ça, c'est l'alchimie, j'en ai tapé. T'inquiète, 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 mais fais pas trop, trop longtemps. La semaine prochaine, le 31 mars, c'est ça, ouais, le 31 mars, ça ramène le cardio. Mais non, mais c'est le plus truc de tambour, là. Bah, le tambour, le plus truc de tambour. Nous allons recevoir quelqu'un. Nous allons recevoir un rappeur. Un rappeur qui était déjà passé pour la sortie de l'album la semaine prochaine. Mais attends, laissez-moi parler, bande d'enculé, va. C'est bon, c'est bon, la semaine prochaine, il y a Joker qui revient en IRL pour son album. Allo ! Le 29, il y a son album qui sort et le 31, on va faire une IRL avec Joker. Et ça va être lourd. Ouais, parce qu'on est la meilleure radio du monde. Exactement. Et pour vous teaser un peu, le mois d'avril, le casting est lourd. Ouais, là, les gars, je vous le dis, ce matin, on a reçu un petit DM, vous allez kiffer. On en dit pas plus. Hier, il y a aussi eu une confirmation, bref, genre, vous inquiétez pas, le mois d'avril est... Le mois d'avril, le casin. Même, il y aura des stars. Ouais. Des stars. C'est, le mois d'avril, on commence à rentrer dans une autre dimension, les gars. Vous allez kiffer, et après, dans le futur, vous allez encore plus kiffer. Ils vont faire « Ré, rat de pittos, rat de pittos, rat de pittos ! » On va voir ça, là ! Ré, rat de pittos ! Comment ils parlent, on dirait un CM2. La semaine prochaine, vous allez kiffer, et le mois d'après, vous allez... Vous allez tous kiffer ! Vous allez tous kiffer ! Vous allez tous fermer vos gueules, les haters ! En avril, ça va être lourd. En avril, on a... Non, non, on vous a prévu des trucs énervés. Un vrai casting. La semaine prochaine, ça va être le feu, aussi. La semaine prochaine, il y a des surprises, et tout, ça va être lourd. Ah, ils sont pas prêts. Et voilà, pour moi, je sais tout, moi. Moi, je sais tout. Ouais. Logique. Il n'y a pas de farce. Il n'y a pas de farce en avril. Voilà. Non, non, vraiment. La semaine prochaine, c'est le retour de Joker, mais pour avril, on a vraiment fait ça bien. Des nouvelles personnes, et tout. Vous allez voir, c'est... Ah, avril, avril. J'ai pas de Joker. Ah ouais, si vous aimez pas, on ferme. Si le mois d'avril n'est pas validé, bon, bah... Si le mois d'avril n'est pas, on arrête. On arrête. On arrête. Ils vont choquer. Moi, je te dis, ils vont te choquer. Ils vont plus dire Radio-Twittos, ni rageux, là. Joël, je t'ai touché de fou. Joël, c'est que ça rentre sur Radio-Twittos, il en peut plus, je vois. Joël, il a promis d'insulter les gens, gros. Bien sûr, je t'ai un problème. Lâche-toi, après. C'est qui qui a un problème ? J'avais un problème, j'avais un problème, j'avais un problème, j'avais un problème, j'avais un tout de suite, là. Et tranquille, non. On fait un poste en contre-abonnés. Ah ouais, trop mon frère. Et aussi, 31 mars, dimanche prochain, bah, c'est mon anniversaire, là. Oh ! C'est le moins de 4 ans, en direct sur Radio-Sex. Toi, t'as un petit, ça me choque, t'as 23 ans, en fait. Ouais, 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 je suis fou. T'as quel âge ? 25. Ok. Quoi ? J'ai quel âge ? 20, 50 ! Je suis là, il est tout seul dans sa sœur. Hé, mais en fait, attends, Kamel, t'as quel âge, toi ? Moi, j'ai 23 ans, moi. Hé, mais en fait, c'est moi le plus petit, là. Bah, j'ai 22, j'ai 22, moi. T'es notre enfant, ouf. T'as quel âge, toi ? J'ai 21. Ah ouais, je suis quadré, de la radio, en fait. Ah, t'as 21, toi. Ah, c'est pour ça, il fait de la radio. Ah ouais, Joel, t'es là, le daron. T'as quel âge, Joel ? Hein, l'âge de faire de l'oseille, t'inquiète. Ah ouais, c'est encore noir. Ils appellent ça comme ça. Il a 20 ans, il part en poste. Ok, Sensei, l'âge du travail. Ouais, l'âge de la raison. Putain, du coup, la semaine prochaine, ça va être... T'as surtout l'âge d'avoir des enfants, mais ça, c'est... Non, non, je fais pas de gosse, frère. Mais arrête, arrête de me mettre la pression. C'est un bataire, laisse-le. Hé, fais ta vie, jouer. Ouais, voilà, ouais. Je t'inquiète. Côté, un truc à gagner, peut-être ? Il y a du bonheur, c'est tout. Alors, rien à gagner. On a cassé du mal au cœur, la semaine dernière. On était pas là et tout. Ça m'a fait mal au cœur aussi. Pareil. Il y a quoi de... Rien à gagner, écoutez, hein ? Non, il n'y a rien cette semaine. Il n'y a rien cette semaine. Non, il n'y a rien, il n'y a rien. On va pas tous signer une feuille et... Ah non, une blouse ! On leur a refait une blouse ! J'avoue, attends, on peut faire gagner une blouse. Elle mettra un peu de temps à arriver, mais on peut vous faire gagner une blouse. On la floque au nom du gagnant. Allez, re-buit, côté fait un tweet pour une blouse. Allez, let's go ! Ça vous intéresserait, une blouse, Radio Sexe ? Il aurait écrit votre docteur. Vous me dites docteur, je sais pas qui. Et il aurait écrit docteur, je sais pas moi, un mec qui s'appelle Sniper, docteur Sniper. Ouais, avec son place, quoi. Il y a quelqu'un qui nous a envoyé une photo, il a fait sa propre blouse maison, mais c'était un peu ghetto. Laisse-le, tranquille, il y a des... C'est pas grave, hein ? Ça énove, on est pas là pour la qualité. Au moins, il a essayé. Au moins, elle a une bonne. Au moins, il a une blouse. Bon, on n'avait pas de truc à gagner, bah c'est bon. L'imagination a fait le reste. Pas le budget, mais on a les idées. Allez, voilà, on va gagner. Il y a 35 000 viewers, on fait gagner une blouse. Non, mais elle est signée, floquée, wesh. Voilà, elle est floquée, les gars. En plus, bonne qualité, tu peux sortir avec. Flocage Décathlon. Genre, si t'as une soirée déguisée ou quoi, tu mets ta blouse, trop bien ta vie. Bon, vas-y, on peut démarrer. Il y a tout le monde, hein ? Ouais, ça se passe, ça se passe. Ouais, t'es bon. Attends, je décalne mon assiette de riz, là. Ah ouais. N'oubliez pas, les gars, n'oubliez pas de tweeter le hashtag RadioSex sur Twitter, comme ça, on reprend le temps. On dit tout les dimanches. Et honnêtement, les gars, ne vous inquiétez pas, l'alchimie a fait qu'avec ce groupe, il va se passer des trucs. Moi, je vous tease. Voilà, moi, je vous tease, je vous dis, il va se passer des trucs. Il va se passer des trucs. Ah ouais, raggede tictus, raggede tictus. C'est bon, c'est au-dessus de ça. Ah ouais, c'est génial. Ils ont rien à manquer. Mais merci pour le... Des petits malins. C'est petit malin. C'est vrai, c'est vrai. Les autres radios sont en sueur. Ah oui, attention. Les vieillards sont en sueur. Les potes à jouer. On fait pas... On fait pas attention. Ah là, je rigole, Joël. Voilà, je rigole. Bon, vas-y, je vais arrêter de parler. Non, je rigole, on la Joël, mon pote. Je rigole. Pas inquiet, frérot. On est ensemble. Côté. Ouais, c'est parti. Premier patient, c'est parti, frère. Let's go. On enchaîne. Ouais, ça marche. C'est bon, t'inquiète, t'inquiète. C'est bon. Bonsoir. Bonsoir. Allô, allô. Bonsoir. Bonsoir. Ouh là là. C'est pas la forme, j'ai l'impression. Qu'est-ce que ça se passe ? Frère, tu vas bien ? Non, mais je crois que c'est Froze qui a dit bonsoir. Ouais, c'est moi qui ai dit bonsoir, là. T'as un problème, Froze ? Tu viens d'où ? Absolument pas, je suis en pleine forme, frérot. Qu'est-ce que ça va ? Allô, allô. Ouais. Allô. Ah, j'ai demandé si elle est pas là. Ah, c'est bon. Si, si, je suis là, je suis là. Salut. Bonsoir. Salut, bonsoir. Bonsoir à toi, du coup. Ça va ? Bonsoir. J'espère que vous allez bien. Non, va bien. T'es la première à passer. Ça va, très bien. Comment ? T'es la première à passer ce soir. On va dire que je... Ah, ok, d'accord. Pas de pression. Non, pas de pression. Bah vas-y, présente-toi. Tu viens d'où ? Tu fais quoi dans la vie ? T'as quel âge ? Bah oui, je peux vous dire que j'ai 21 ans de vie. Ok, bah ça suffit si tu veux dire. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Archi safe, bien joué. C'est pour laisser le mystère. Bah vas-y, explique-nous ton problème. Oui, donc du coup, en fait, ça a fait quelques semaines que je suis pas avec mon copain. Donc je suis célibataire. Et le truc, c'est que, en fait, j'ai eu que lui. En fait, j'ai couché qu'avec lui. C'était, voilà, qu'avec lui. Et le truc, parce que ça fait plusieurs années qu'on est ensemble. Et le truc, bah, sexuellement, forcément, il manque. Et du coup, bah, en fait, je voulais voir, enfin, je voulais lui proposer. Mais bon, c'est toujours... Enfin, j'ai peur de me faire têche. Qu'il dise non, bah, qu'en fait, ça devienne, entre guillemets, mon... Genre mon cul. Sex friend. Ouais, enfin, sex friend, je sais pas. Parce que, du coup, c'était mon ancien copain. Voilà. Et du coup, bah, je voulais voir. Parce que, bon, bah, voilà, c'est vrai que, bah, ça manque, quoi. Mais le truc, c'est que je sais pas si c'est une bonne idée, s'il accepterait. Parce qu'en fait, au final, lui, je pense que c'est quelqu'un qui aime tout ça. Mais du fait que je sois plus sa copine, je sais pas s'il accepterait. Une bonne chose que moi, je me vois pas, genre, coucher avec d'autres personnes. Enfin, pour l'instant, peut-être parce que c'est récent. Mais je me vois pas, genre, coucher. C'est pas mes principes, je suis pas comme ça, en fait. T'étais avec lui pendant combien de temps ? T'as dit plusieurs années, mais... Combien de temps il est maintenant ? J'ai fait à peu près... Allô ? Allô ? Allô ? À peu près... Je crois que son ex... Trois ans ! Trois ans ! Ah, trois ans ! C'est solide, mec. Trois ans, quand même. Pas dégueu, trois ans. Ah ouais, trois ans, quand même, ouais. Bah, on est d'accord, on est d'accord. On est d'accord. Et du coup, toi, tu vas aller chercher un autre gars, tu veux. Et toi, t'aimerais continuer à coucher avec lui, mais tu sais pas s'il accepterait, parce que vous êtes plus ensemble. Bah, voilà, c'est ça. Mais vous êtes quitté en bon terme ? Parce que ça... Vous êtes quitté en bon terme, ou genre, ça, c'est mal fini ? Bah, c'est compliqué, en fait. C'est un peu compliqué. Ça tombe bien, on aime bien les histoires compliquées. Raconte. Et on attend ! Bah, je peux raconter, mais, en fait, c'est que... Ouais, évite les détails et tout, évite les détails. Bah, non, mais c'est ça, c'est ça, parce que, bon, je veux pas me faire griller. T'inquiète, on a deux ans, il n'y a pas de... T'inquiète ! Ouais, tu dis que ce que tu veux, hein. Ça s'est... Ça s'est passé... Bah, en fait, c'est que, du coup, il... Déjà, il... Enfin, de base, c'est quelqu'un qui parle beaucoup, en fait, avec plein de filles et tout, enfin, depuis ce jour, en fait. Ça, c'est dangereux. Ça, moi, ça, j'ai... En fait, j'ai toujours pris sur moi, et que c'était certaines choses, et voilà. Petit conseil, les filles... Ouais, non, mais... Si votre mec, il commence à faire un truc comme ça, stoppez le direct, hein. Sinon, après, c'est ce qu'il n'a pas, donc. Si tu prends ce que toi, après, c'est... Je sais, j'aurais dû... Tiens, mais le truc, c'est que, du coup, le pire, c'est que, moi, la chose que j'ai appris, c'est que, quand on s'est quitté, genre, 20 minutes après, genre, il a demandé à une nana, moi, ça te dit qu'on teste un truc ? Tu vois. Bah, tu... Je m'en doutais, je m'en doutais. C'était sûr. Il est à Wall Street, hein, il n'a pas le temps, ton... Ah, ouais, ouais. Comment ça, 20 minutes après ? Non, mais je dis... Ça fait 3 ans, bon. Mais après, à côté de ça, soi-disant, je suis quelqu'un de bien, machin, et tout, mais je veux dire, c'est tout... Enfin, je veux dire, moi, je ne vais jamais interdire quoi que ce soit, je ne vais jamais refuser quoi que ce soit, même, voilà, du sexe, je n'ai jamais rien dit, je n'ai toujours été, genre, ok, c'est ça, ok, 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 et au final, voilà, quoi, donc... Et je ne sais pas, en fait, je ne sais pas, j'ai peur de me prendre un gros ventre, déjà, on ne se parle plus, et j'ai peur de me prendre un gros ventre, parce que même lui, je pense qu'il va être choqué, parce que je ne suis pas du tout quelqu'un comme ça, je suis sage. Ouais, bien sûr, bien sûr, mais toi, tu as quand même envie de cul. Bah, ouais, comme tout le monde, hein. Bah, oui, oui, bah, c'est cool, enfin, je ne sais pas. Ça fait combien de temps que vous ne parlez plus ? Comment ? Ça a coupé ? Ça fait combien de temps que vous ne vous parlez plus ? Allô ? Allô ? Oui, qu'on ne se parle plus, c'est ça ? Ouais, ça fait combien de temps ? Euh, bah, ça fait, euh, une semaine, parce que c'est tout frais, hein. Ça va, c'est tout frais, bon, c'est vrai. Ouais, mais c'est que c'est tout frais, donc, ça, mais c'est que je... Et il n'y a pas moyen que vous vous remettiez ensemble ? Qu'on se remette ensemble, je ne pense pas, parce que je ne pense pas qu'il va changer sa façon d'être, en fait. Je pense que lui, il a envie d'aller... Ça fait combien de temps pour ça ? Bah, en gros, enfin, oui, c'est lui, en fait, du coup, qui m'a quitté, entre guillemets, parce que c'est pas vraiment... Ah, d'accord. Enfin, voilà. Mais, euh... On m'a dit, on a dû le pousser, on a dû le pousser à ce qu'il fasse ça, mais je veux dire, enfin, voilà... Comment ça, on a dû le pousser ? Comment ça ? Mais parce qu'il n'avait pas les couilles de le dire. Ah, d'accord, je vois le délif. Ah, de quoi, donc il se comportait un peu mal et tout. Ouais, ouais. Genre, il faisait limite en sorte que toi, tu le quittes, parce que... Exactement. Oui, voilà, genre, genre, il allait voir quelqu'un dans mon dos, enfin, que je l'apprenais, enfin, des choses comme ça, quoi. Genre, il allait te tromper, puis ensuite, il envoyait des courriers, il s'auto-dénonçait, genre, en anonyme. Non, enfin, je pense qu'au final, oui, il aurait fait que je le quitte, que je lui facilite la tâche, mais il était hors de question. Bah, après, justement, là, ton problème, c'est pas vraiment un problème. Moi, j'ai une histoire comme ça, où, genre, avec une ex, on continue à coucher plusieurs années après. C'est faisable, c'est le problème. Le problème, c'est qu'en faisant ça, tu restes toujours un petit peu dans la sauce, quoi. Toi, t'as des sentiments ou pas ? Bah, en fait, je suis un peu... Ouais, je t'écoute une semaine. Ça se voit qu'elle a encore des sentiments, ça t'écoute une semaine. T'en as toujours, généralement. Ils étaient ensemble pendant trois ans, c'est trop dur de passer à autre chose. C'est tout récent. Après, il m'a dégoûté vraiment, j'ai appris des choses en plus après. Enfin, il m'a dégoûté, il m'a dégoûté. Mais à côté de ça, enfin, je veux dire, c'est tout récent. Donc, forcément, même s'il m'a dégoûté, il y a toujours des sentiments. Enfin, contrairement à lui, moi, les sentiments, ils vont pas partir du jour au lendemain. Après, clairement, je vis ma vie. Mais même, là, j'essaie de ressortir. En fait, je sais pas, je retrouve pas... Enfin, c'est récent, mais je veux dire, je retrouve pas quelqu'un qui pourrait m'intéresser autant que lui. Parce que, enfin, je sais pas, dès que je vois les gens, je sais pas, les garçons, j'ai envie de les baffer. Ils me... Je sais pas, je... Non, c'est tout, ouais, t'es encore sur lui. Ouais, mais faut pas désespérer. Faut pas désespérer pour ça. Faut pas forcer le truc, déjà. Après, je sais, genre, il y a plus beaucoup... Déjà, tu cherches trop. Ça, je le sais, je le sais. Mais... Mais je sais pas, pour l'instant... Et puis vraiment, ce contact, en fait, qu'on avait... Enfin, je pense que vous êtes déjà passés par là. Vous êtes en couple, bah, voilà, il y a des relations. Enfin, bref, il y a du sexe. Et du jour au lendemain, bah, plus rien. Enfin, c'est... C'est pas évident, enfin. Mais surtout, moi, j'ai toujours... La première fois avec lui, donc il y a un coefficient multiplicateur où t'es attaché encore plus à... Là, c'est la fameuse théorie, Isaac. Ouais, là, c'est ça, c'est son théorie. C'est pas une théorie, hein. Non, mais c'est vrai, c'est vrai, ouais. Là, c'est vrai que c'est vérifié. Ça fait été validé par tout le monde. Non, c'est bien, mais... Enfin, je veux dire, il me disait que c'était bien et tout, enfin... Donc, bah, si c'est bien, écoute, accepte. Moi, je vais te dire un truc, franchement. Toi, t'essaierais donc une manière de lui proposer, c'est ça ? Bah, ouais, je pense que ouais. J'essaierais de lui dire ce que ça te dit que... T'as l'air plutôt entreprenante. T'es pas obligé de lui dire, fais des actes. Donc, c'est-à-dire, propose-lui de te voir. Je leur dis, lui, passe chez moi. Plus tu lui grandes dessus, voilà. Et puis après, à la fin, tu lui dis, bah, écoute, moi, je veux pas qu'on se remette ensemble. Moi, je pense qu'elle devrait lui dire. Je pense qu'il peut le comprendre de lui-même si tu fais un truc comme ça, t'as. Franchement, je sais pas ce que tu cherches, en fait, tu veux juste refaire la mort avec lui, quoi. Moi, je comprends juste pas trop pourquoi tu reviens vers lui alors qu'il montre clairement qu'il s'en bat les couilles de toi, genre. Faut que t'acceptes le truc, en fait. Même si c'est ton premier... Genre, t'es dans le déni, un peu, en fait. Sinon, après, ça va vraiment être le boss de Paname, genre. C'est pas une question de le boss de Paname, c'est juste ton premier, faut que tu... Ouais, tourne la page. T'es avec lui, il faisait des trucs bizarres. Il t'a dégoûté, t'as dit, genre. Faut que tu te serve de l'image, du dégoût pour... Bah oui, parce qu'après, il y a des choses que je peux pas dire, parce que j'ai pas envie de le dire par ma fait tout respect pour lui, mais il y a des choses qu'il a fait, enfin, tu fais pas ça à ta copine, quoi. Non, non, il t'a trompé. Non, non, il m'a pas trompé, mais des choses qu'il pouvait faire à côté de moi, et genre, tu fais, mais tu fais quoi, en fait, tu fais pas ça à côté de moi, quoi. Non, mais elle, elle veut juste continuer à avoir un peu de sexe de temps en temps, parce qu'elle veut pas... Oui, voilà, voilà, c'est tout. Elle veut juste un peu de sexe pépère, c'est pour ça que moi, je lui ai dit... Bon, mais retourner vers lui, c'est pas forcément la meilleure idée pour elle, tu vois. Bah ouais, mais c'est ce qu'elle veut. Après, c'est... Non, mais après, voilà, c'est son choix, genre, elle doit peser le pour et le contre, et... Bon, c'est ça, oui. Mais... Ça se trouve, il accepterait même pas, ça se trouve, il veut tellement être... Franchement, majoritairement, on n'est que les bords, moi, je te dis... En plus que tu lui parles quand il fait nuit, c'est tout. C'est ça, en général, meuf, dis-toi que la situation, c'est l'inverse, c'est le gars qui veut encore baiser son ex, sans brise de tête, tu vois. Non, 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 n'importe... Non, bah non. Si ! Bah c'est plus... Non, mais Prime, quoi, avec des jeunes, tu peux pas dire que ça n'existe pas. Ouais, ça existe, mais c'est pas... La situation, c'est plus le gars qui veut rebaiser avec la meuf, ou la situation qu'on a maintenant, la meuf qui veut rebaiser avec le gars. Les deux. C'est plus souvent le gars ! Non, c'est les deux. C'est les deux, ça dépend. Parce que la meuf, elle va le faire plus subtilement, en fait, tu vois. Elle va lui laisser des portes ouvertes. Mais au final, ils couchent quand même ensemble, les deux. Ouais, moi, je pense que c'est plus souvent le gars. Non, je te promets que faire la... Moi, on est des keumés, là, tu vois. Ouais. Faire l'amour avec une meuf, ou baiser, ou qu'importe quoi, tu vois. Pour nous, c'est moins un truc de ouf qu'une meuf, en fait. C'est clair, nous, mais je t'ai dit, on est des clevores par rapport à ça. Ouais, c'est juste ça, tu vois. Ça veut dire que les meufs, elles ont tendance à accepter plus de choses, mais elles se disent, au moins, je fais l'amour qu'avec lui, et je me salis pas, quoi. Ouais, mais justement, c'est ça, le truc. Il n'y a rien de ça, là, à aller voir quelqu'un d'autre. Il ne faut pas qu'elle se... Ouais, l'histoire est passée, tu vois. Voilà. C'est pas un crime, si tu vas voir d'autres mecs, c'est... Voilà, lui, c'est fini. Ouais, c'est la vie, c'est la vie, c'est comme ça, quoi. Surtout si elle se sent pas prête, elle se sent pas prête, hein. Mais il n'y a pas la question d'être prête. Il traite comme une chienne, presque, et toi, tu veux repartir, c'est bizarre. Après, je peux te mentir et te dire comment... Tu vas juste lui envoyer un message le soir, et il fait, c'est tout, basta. Là, ça se voit qu'elle est dans la sauce, mais... Ouais, je pense... Faut que tu tournes la page. Ouais, donc au bout, en gros, je voudrais que... Non, que je tourne la page, ou non. Ouais, ouais. Ouais, je te remonte, tu tournes la page. Tiens, pour toi, installer une appli de rencontre tiers, et choper un autre gars, c'est pas du tout possible. Mais non, mais surtout, ça fait qu'une semaine, Zach. Bah ouais, parce qu'elle a pas encore digéré, quoi. Mais gros, elle est venue parce qu'elle veut du cul. Moi, je lui demande si elle est en train de voir à quelqu'un d'autre. Bah ouais, en plus, c'est pas le bon traitement. Je pense qu'elle veut du cul avec lui, tu vois. Elle est pas juste en manque tout court, tu vois. Elle veut juste être avec lui. Ouais, c'est ça. Mais parce qu'elle est encore à fond, elle est sortie d'une relation de trois ans, elle a encore plein de centimètres. Mais là, si tu vas le revoir, c'est comme si tu vas ravaler ton vomi, ça sert à rien. Faut juste que tu laisses le temps passer. Ouais, ça a l'air de faire un clochard, en plus, ce gars. Il va profiter de toi, ça sert à rien. Ouais, il est respectueux, tout ça. C'est ton vomi, je... Non, mais après le truc, faut pas que tu dises... Ouais, moi, je... Ouais, c'est ça, faut pas que tu dises, tu dois voir quelqu'un d'autre, absolument, genre. Je vais voir un autre mec. Vis et ça va arriver. Non, mais je... Je me dis pas ça, je me dis pas, oui, il faut absolument, parce que j'ai pas la tête à... J'ai pas la tête à ça, mais c'est vrai que... Putain, voilà. Tu dirais juste, j'aimerais bien baiser, là, putain. Non, mais t'as pas bien. T'as pas chaud, moi. Bah oui. Ouais. Ouais, inscris-toi à la salle, hein, qu'est-ce que tu veux que t'es dit ? Bah je suis déjà à la salle. Ah ouais, putain, tu dois avoir des sacrés perfs, là. C'est Dr. Love, c'est ça ? Ah ouais, moi, je connais les périodes de solitude comme ça, tu prends du recul. Mais non, franchement, la meilleure des solutions, si tu veux refaire l'amour avec lui, tu l'appelles un soir, tu lui dis, « Ah, j'ai envie, vas-y, viens. » Ouais, mais n'oublie pas que t'allées voir ailleurs, c'est pas... Ça veut pas être toi être quelqu'un sale, si tu veux voir ailleurs. C'est déjà fini. C'est en testant. Ouais. Ouais, toi, tu as fait rien fait de mal, toi, donc tu peux faire ce que tu veux. Tu as plus de compte à lui rendre. C'est ça. Ouais, pis même, j'ai peur, genre, admettons, genre, bah, admettons, je trouve quelqu'un et tout, vas-y, on le fait. J'ai peur, genre, je sais pas, d'être... Enfin, après, c'est... c'est le jeu, mais d'être déçu ou de... Comment ça, déçu ? C'est le mec, toi, nul ! Ah bah, c'est la vie, hein ! Sinon, tu sors pas chez toi ! Tu peux te faire écraser, tu peux... Bah non, mais... Qu'est-ce que ça se trouve, il serait... Tu vas trouver le mieux, c'est mieux ! Ouais, ouais... Avec cette mentalité, tu veux plus faire grand-chose, tu vois. Il y a moyen que tu te trouves mieux, hein ! Elle était partie pour un grand chelème, en fait ! Elle est déçue, tout le coup ! Bah non, mais bon, il faisait très bien les choses, quoi, donc... Ah, mais oui, je vois, toi, tu veux refaire du bon sexe, et le truc, c'est qu'il y a toujours un facteur que tu vas tomber sur un... Ah, je suis explosé ! Ah ouais, il y a du bonfion, frère ! Le bon sexe ! Ah ouais, toi, t'as chaud ! Mais là où je veux en venir, c'est... C'est que, d'une, il y a le facteur sentiment, tout ça, après, écoute, meuf, t'as 21 ans, si t'es sûr de toi, bah, tu l'appelles, tu lui dis, passe à la maison, je veux te dire un truc, et voilà, c'est ça. Ouais, 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 ouais ! Ah ouais, j'ai une genre de technique, ouais ! Ah, j'ai une question ! Ah oui, au pire, comme ça, t'as pas besoin de le dire, et puis voilà ! Est-ce que tu le surcodes pas un peu ? Est-ce que tu le surcodes pas un peu, vu que c'est ton premier, quoi ? Bah, c'est ça, un peu, c'est le seul ! Elle l'idéalise ! Non, je l'idéalise pas, parce qu'à côté de ça, je sais que... Non, je l'idéalise pas non plus, parce que je sais qu'à côté, enfin, il a pas été cool. Non, mais dans le sexe, je sais pas, tu comprends les deux des garçons, tu vois. Moi, je te parle au lit, tu connais que lui ? Ah, bah oui, peut-être, effectivement, vu que j'ai pas eu d'autres personnes, oui, je le surcote, peut-être. Bah oui, c'est clair, c'est clair et net. Tu veux pas passer à côté de ta vie, tu vois ? C'est ton guet. Avance, fais tes trucs, tu rencontras sûrement des bons personnes, je vois. Ouais. En plus, il avait l'air de faire ses trucs en Tsum Tsum. Ouais, je pense qu'il t'a trompé les gens. C'est un Renaud, c'est un Spice. Non, 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 je pense pas. Enfin, moi, il m'a juré le contraire. Les mecs, c'est des menteurs, Renaud. Ah, il a dit voilà ! Ah, bah c'est bon, alors. Il a quitté. Mais ta vie, il t'a dit qu'il parlait à plein de meufs et tout, quand vous étiez en relation. Ça, c'est... Bah non, c'est que... Après, ça, c'est que... J'étais au courant, les gens venaient me mettre au courant, en fait, qu'ils faisaient ça. T'étais au courant que d'une partie de l'iceberg, je crois. Moi, je le fais. S'il le fait en détente, comme ça devant du monde. C'est bizarre, hein. Qu'est-ce qu'il fait quand il est seul, tu vois ? Un gars qui parle à plein de meufs comme ça, c'est... C'est louche. Exactement. C'est très louche. Mais après, elle s'en fout un petit peu, c'est juste pour que... Moi, si tu m'écoutes, tu l'appelles le soir. Sinon, tu tournes la page. Moi, je vote tourner la page. Tournez la page aussi. Pareil. Moi, je pense aussi... C'est vrai que pour rester moins dans le délire sentiment, qui peut t'accrocher et te faire souffrir dans le long terme, vaut mieux passer à autre chose. Maintenant, tu nous as posé une question claire et nette. Comment je fais pour lui dire ? Moi, je te dirais, tu lui dis même pas. Tu fais des actes, passe à la maison et puis voilà. Ouais, voilà. Ça, c'est la petite technique, ça. On va regarder Netflix. Netflix, ouais. Et un gars, il m'a envoyé un message, il m'a dit quoi ? Il m'a dit, t'as raison, une fille, quand elle fait sa première fois avec un mec, elle a un rush, ça s'appelle le rush de cytocine. Et c'est particulièrement fort lors de la première fois, c'est pour ça qu'en général, les fils sont plus attachés avec le mec et qui est le plus en premier. C'est comme si tu grabais le cédé, quoi. Ça diminue la signature. Selon le nombre de mecs, en fait. Donc, du coup, si t'as envie d'être moins attaché au gars, n'hésite pas à t'en taper d'autres. Et rappelle-toi aussi, tu peux avoir ta sexualité, c'est pas honteux. Bah, c'est pour honteux, fais ce que t'as à faire. Il m'éliore ton mec, là. C'est un peu un bureau. Ouais, fais ce que t'as à faire. Ça sent le clochard. Bien sûr, ça sent le clochard. Moi, je te dis, lui, il a dû faire des trucs chelous, comme c'est tu en soi. J'en suis certain, j'en suis certain. Moi, je suis prêt à parier. C'est sûr. Bon, bah, voilà. Au final, il ment à tout le monde. Donc, après, ça ne m'étonnerait pas. Peut-être qu'il mentisse sur le plan. Pour moi, c'est à 99% sûr que... On se connaît, mec. Franchement, entre nous... Eh, on se connaît. On sait comment ça se passe. On dit la vérité, au moins. Moi, je ne vais pas t'entir. Merci, c'est gentil. Donc, pour éviter le futur mauvais moment, tu devrais tourner la page. Ouais, oublie-le, oublie-le. En plus, ça fait une semaine. C'est juste que là, c'est frais. C'est ce genre de mec qui font des sextapes sur toi, après. Elle ne lui fait pas peur, oui. Moi, j'ai le décané. On avait fait une étape, là. Tu l'as fait peur d'un coup, là, je suis là. On tourne la page, on a dit. Ok, ok. Bon, bah, vas-y. Bonne soirée, j'espère qu'on t'a bien aidé. Tu veux passer des débuts de casse ? Euh, oui, je vais faire une dédicace à Carnage et Ramzouz. Ah, ouais. Ramzouz qui est rentré dans le dédicace game. Ouais, Ramzouz qui est rentré dans le dédicace game forcée, là. Et puis, bah, je vous remercie tous. Bonne soirée. Avec plaisir, merci. Bonne soirée. Merci d'être passé. Bonne soirée, bonne écoute. Et puis, euh... Bonne soirée, et... Et merci de nous avoir fait confiance. Va de l'avant, surtout, va de l'avant. Amuse-toi, c'est ce que tu as à faire. Oui, ça marche. Découvre des trucs. Pour te vider l'esprit, il faut respecter ce Clodo, là. On me vénère. Ouais. Et on a un Instagram, maintenant, Radio Sexe. Et un Twitter. Et un Twitter. Il y a une page Facebook, aussi. Tu vas nous casse-toi Facebook. Il y a une chaise, aussi. Ah, je me souhaiterais à l'imiter, je te jure. C'est-à-dire que je parle comme ça, moi. Ouais, un peu comme ça, là. Tu te dis, ouais, salut, les chaiseurs Tinguir et tout, là. Ah, oui, c'est bon. Parle plus. Ah, il est trommerant avec la page délicotée, là. Ah ! Je n'ai jamais dit ça. C'est pas taf. C'est un gamin, Joël. Mais voilà que ça fait trop rire, t'as raison. Bah oui, gros. C'est son mode de stage. C'est mauvais nigérien, gros, il va. Bah oui, tant pis. Bah oui, gros. Allez, côté, suivant. Next. D'habitude, tu m'as lâché, non ? Je te l'envoie, c'est bon. Mais du coup, tu vois, j'étais... Ouais, 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 ouais. Ouais, salut. Salut, ça va, tranquille. Ça va, ça va, le pote ? Ça va, les frères ? Bah, écoutez, ça va bien, on est là. Très content de vous parler, parce que là, j'ai besoin de Dr. Hlel et Dr. Love. Oh, jure. Le duo ! T'as l'air enthousiaste. Parce que c'est le sentiment, là. En gros, là, c'est... Attends, attends, frère, calme-toi. Doucement ! Oh ! C'est le stress, les amis. Tranquille, ne stresse pas, on est posé, on est ensemble. Vas-y, présente-toi. Ouais, présente-toi. Donc, je m'appelle Nathan. Et j'ai 20 ans. Voilà, je suis étudiant, j'en dis pas plus. Parfait. Voilà, ça suffit. Tu dis ce que tu dis ? C'est noté. Explique ton problème, Nathan. Je vous explique. C'est un problème qui est en train de se transformer en solution, mais j'ai juste besoin de vous pour la finalisation, quoi. La finition. En gros, voilà, la finition, tu vois. Ronaldo, tu vois. Allez, allez. Notre blague et plus de problèmes. Ouais, s'il te plaît. Le mot de référence n'a retenu. Sois gentil, Nathan. J'avoue, j'avoue, j'avoue. Du coup, en gros, je commence à parler à une meuf sur Insta. Bon, voilà, jusque-là, tout va bien. Donc, on parle pendant deux semaines, bon feeling et tout. Donc, ce qu'il faut préciser, c'est que vraiment, elle m'a piqué. Genre, c'était... C'est une mexicaine qui habite en France pour ses études. Les amis, c'est un neuf sur dix. C'est une mexicaine. Voilà, un neuf sur dix. Bâtard, ça, c'est un oiseau rare, ça. Un Pokémon légendaire, ça. Un mexicaine, putain. C'est un articodon. Voilà. Ah, grave, il allège, lui. Et donc, bon, on parle et tout. En fait, je fais mes études dans une ville, on va dire, ville A. Et j'habite, sinon, je suis originaire de la ville B, OK ? Et elle, elle est dans la ville B. Donc, de là où je viens, à la base. Et donc, il y a un week-end où je me dis, bon, je retourne dans ma ville d'origine pour la voir. OK. Donc, voilà, petit date et tout. Elle me dit, OK, il n'y a pas de souci et tout. Donc, ça se passe bien. Voilà, on boit un verre, ça discute, on va bouffer. Enfin, voilà, vraiment bonne ambiance. Il y avait un bon feeling et tout. Et je me dis, bon, pour finir la soirée, je l'amène un peu au spot de la ville où, tu vois, toute la ville éclairée et tout. Tu vois, c'est plutôt... Oh, c'est fini, t'es carréable. C'est le chouette. Bravo, bravo. Michel Choueur ! Je connais des bons joueurs et là, là, c'est pas mal ce que tu proposes. C'est un player, c'est bien. À Lyon, on est pareil, c'est à Fourvière. Mais alors, c'est pas Lyon, mais ma soeur fait ses études à Lyon, donc dédicace à Lyon et c'est très beau, mais c'est un peu même des lignes. Non, pas de neuf, 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 t'inquiète. C'est dédicace aux lyonnaises. Voilà, dédicace à toutes les lyonnaises, voilà, dans le cas. On se cache en plus, sur Twitter. Bah oui, les lyonnaises à 3T. Mais tu vois, on est posé, en fait, moi, j'ai un problème, c'est que souvent, je mets trop de temps à dire aux meufs qu'elles me plaisent. Ok, ok. Ah ! Ça, c'est dangereux, ça, c'est dangereux. J'avais écouté l'émission qu'il y a eu la dernière fois et vous m'aviez, le dernier, là, qui était tout le temps là, frère ZUN, vous m'aviez grave motivé à... Ah, let's go ! Eh ouais, Radio Sexe, change des vies, les gars ! Ah ! Oh ! Donc, j'y suis allé, tu vois. Et donc, je lui dis, ouais, tu me plais de fou et tout, et là, et la flèche dans le cœur, elle me dit mot pour mot, c'est devenu un mème avec mes collègues. Elle me dit, j'ai un chéri. Oh non ! Aïe, aïe, aïe ! Ah, il a tout défendiqué l'homme ! Eh, parlez-moi du bonbon, gros ! Voilà. Donc bon, bref, on était en train de marcher, j'ai arrêté de marcher, les amis, j'ai... J'étais vraiment... Ça, c'est un pénalty de Rashford ! Crucifié ! Oh, merlable ! Crucifié ! C'est une parée de 4 de Messi, ça ! Ah ouais, Messi, c'est tout. Faut continuer, mais du coup, alors, je me dis, bon, il faut que je connaisse mon ennemi, tu vois, parce que c'est bizarre... On est dans un manga, là, ou quoi, wesh ? Il faut que je connaisse mon ennemi ! Frère, hé, il l'a ramené là-bas, il doit gagner. Je me dis, c'est bizarre qu'elle me parle alors qu'elle a un gars et tout, donc elle me dit, ça fait deux semaines que je suis avec lui, tout ça, donc moi, je trouve que c'est un peu bizarre, tu vois, un peu comme quand je lui ai parlé. Je tiens à souligner ta vision de jeu, impeccable ! Merci, Floreau ! C'est un peu bizarre ! C'est le 5K du sec, Floreau ! C'est un monstre ! Et du coup, je lui pose des questions et tout, je lui dis, ouais, mais il dit rien que tu sortes avec moi et tout, machin, et elle me dit, non, s'il n'est pas content, je le quitte. Donc je dis, bon, ok. Ah ouais, mais là, c'est que ça va dire que ça va de l'air. Et ensuite, je lui dis, s'il n'y avait pas de copains, t'aurais réagi comment ? Et elle me dit, bah, je n'aurais pas dit non. Tu vois, je me dis, bon, ok, la porte reste ouverte, tu vois, ce que j'en ai dit. Là, c'est à toi de faire le taf. Voilà. Ou de mettre le pied. Exactement, c'est ça. Et du coup, je me dis, ok, je vais prendre de la distance, comme vous aviez dit, d'ailleurs, qu'il fallait rester un peu mystérieux. Ouais, 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 pas trop, mais il sait ce qu'il fait, il sait ce qu'il fait. Il est passé en marquage, marquage de zone, c'est bien. Le lendemain, je renvoie un message en disant, ouais, j'ai passé une bonne soirée, on remet ça quand tu veux et tout. Donc elle me dit, ouais, dès que tu reviens et tout, on se voit et tout. Et la semaine, on parle, mais pas trop, tu vois, genre, on parlait beaucoup moins et tout ça. et il y a eu un gros rebondissement hier. Je me réveille tranquille. Et là ? Et là ? Et là ? Fais-moi manger ! Penalty à la 93ème. Non, non, n'est pas main ! Mais non ! Pas sauf ! Une autre minute, je sais pas ! Je vois en story, elle met une story, elle met. Quand tu es seul en boîte avec que des couples et que tu es célibataire, je me dis pardon. Tientientientient ! Bizarre, bizarre ! J'ai failli tomber de ma mezzanine, les amis, tellement j'ai été, genre, me confié. Fuuuuuuuuuuu ! Je lui ai revois un message, je lui dis, enfin je réponds à la story en disant, ah bon, t'es célibataire toi, maintenant. Et du coup, elle me dit, ouais ouais, depuis deux jours et tout. C'est la cote à 12 qui passe ! Putain, le joueur français, là ! Macrouloum ! Et du coup, je me dis, comment dire, j'ai buggé. En gros, je lui dis, bah bah je reviens la semaine prochaine sur Avignon et tout. Ah bah t'as dit la vie. Aïe, 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 aïe. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Et je reviens, c'est une grande ville en truc, mettons ça. Donc je lui dis, ouais, je reviens et tout. Et elle me dit, bah écoute, on se voit direct. Donc voilà, maintenant je suis devant vous. Comment bien finir le taf ? Comment... Ah ouais, finaliser la victoire ! Écoute, écoute, je vais t'expliquer, là. Là, t'as déjà joué toute la saison, là. Ouais. Là, c'est la cérémonie du Ballon d'Or. C'est le match pour le titre, là. Tout ce que t'as fait, c'était très bien. Là, tu vas, tu dégustes. Vraiment, j'ai bien. T'as même renversé un petit peu le truc de quand tu fais des open zones. C'est trop beau. Magnifique, magnifique. Magnifique. Tu vois ce que je veux dire ? J'ai pas envie de... C'est ça en fait, comment je nuance bien le truc sans faire le chat ? Là, là, moi, tu dis un truc, ça va venir naturellement, genre... Ok. Ouais. Est-ce que... J'ai une question. Est-ce que c'est éphémère son séjour en France ? Euh, non. C'est prévu pour durer en principe, voilà. C'est là, on est dans le monde. Il y a aucune contrainte, là. Là, c'est toi et comment tu vois ton avenir avec elle, tu vois ? Laisse-toi porter. Là, pour moi, là, ça va se faire naturellement. Après, tu vois, si, par exemple, ça va plus loin et que je me mets avec elle, il va falloir être carré sur qu'elle parle pas à d'autres mecs comme... Bien entendu, ouais. Après, ça a l'air de mal aller, tu vois, ça c'est fini avec son autre gars, tu vois. De toute façon, dis-toi bien un truc, ça, tu peux pas le contrôler. Il faut te soucier de ce que tu peux contrôler. Et toi, tu peux contrôler quoi ? Tu peux contrôler le rendez-vous que tu vas avoir avec et... Exactement, ce que tu vécu, je vois. Donc j'aime ça, tu t'en fous de te dire, essaye pas de t'imaginer, est-ce qu'elle parle à d'autres gars de ça ? Ouais, ça c'est... Toi, pense à ton rendez-vous quand tu vas la revoir, il n'y a que ça qui va être dans ta tête. D'accord. Exactement, toujours. Et là, dis-toi, elle a accepté de te revoir tout en t'ayant dit, euh, si je suis célibataire, j'aurais pas dit non. Donc techniquement, en gros, t'as un coup franc très 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 bien. Ouais, c'est bien, ouais. Et t'es David Beckham. C'est belle. Ok, bon, ok, cool. Bon bah du coup, je voulais vous remercier de m'avoir donné la force, parce-que, vraiment... Aïe, 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 aïe. Pas de soucis, frérot. Quoi on va doter ton nom et tu vas passer, tu vas passer sur... Malchimie, mon poids. Dis-toi, mais on a un truc, et on l'a déjà dit il y a deux semaines, on va le répéter, il n'y a aucune honte à tenter. Tentez les amis, après vous pouvez vous retrouver comme Nathan. De une vous gagnez du temps. Soyez courtois, soyez courtois, faites pas les forcer comme les suceurs. Dis-toi quand tu vas aller la voir là, quand tu vas aller la voir faut pas que tu ailles dans ta tête en mode c'est déjà win. Ah non, faut que tu fais ça, ça peut ne pas lui plaire, ça peut lui faire une mauvaise réaction. Faut que tu ailles en mode comme la dernière fois que vous avez vu, vous avez vu, sauf que là vu que tu sais qu'elle est célibre et qu'en plus elle se dit pas non, tu peux adopter un petit peu ton attitude, tu vois. Faut qu'elle être un petit peu plus proche, au fur et à mesure du rendez-vous, tu vois. Faut que ce soit naturel. Faut que ça vienne. T'es-tu ça au cinéma, tu vois, mains autour des épaules, tu vois, ce genre de petits trucs, c'est des détails mais c'est pas mal tu vois. Et là dans sa tête elle se peut te dire tiens tiens tiens. Ouais c'est ça, il faut que tu lui fasses sentir que vous changez de vitesse, tu vois ça veut dire. C'est ça, c'est ça. Mais progressivement, progressivement genre, faut que ce soit progressif. Ouais ouais sans faire le direct genre. Exactement, ne pars pas avec la meuf pour acquis tu vois. C'est pas le cas. Humidité. D'accord ça va, humidité. Par contre, par contre, si t'as une occasion, tu vas. Ouais, faut pas rassurer. Tu vois, si c'est elle qui fait le premier pas, vas-y. Ok, c'est ça. Dès que tu vois une petite ouverture, hop là. Tu passes mon chambre à la meuf. Tu dis jamais non ça, y'a pas de soucis. Vraiment, tu bois un grand verre de Crazy Tiger ou non ? Ouais, très condamné. Eh, y'a des parcs d'attractions dans le sud ou pas ? Euh, y'a, y'a des... ouais mais bon. Ouais, c'est la S, là, y'a rien coulant. Ouais, c'est faux. Ouais, c'est faux. Ouais, petit cinéma alors, cinéma, restaurant. Quand tu connais le... quand tu connais ton secteur, quand tu connais ton renté, y'a des endroits sympas pour... Ah, il plaît, il plaît. Oh, j't'adore ce mec. Toi, t'es mort, toi ! Toi, c'est dur ! Il est chaud. Il répond correctement, il est bon, il est bon. Il est bon, il est bon. Il est quand ? Il est dans une semaine, c'est ça ? Ouais, on va dire milieu de semaine qui arrive là. Ah ouais, toi, il arrive à un projet fini. Ouais, toi, tu vas repasser. On va noter, non, majeur de promo, majeur de promo. Ouais, il est chaud, les gangsters, il est gangsters. On va noter tout le monde et tu vas repasser. On va te dire, qui sont-ils devenus ? On va faire une émission spéciale que sont-ils devenus. J'ai juré, on va faire une émission spéciale que sont-ils devenus. On va faire un mail et tout. En tout cas, ça me fait plaisir et je suis très fier de t'avoir aidé. C'est dur. Et voilà, en tout cas, merci les gars. Avec plaisir, mon frère. C'est dur. Mec, moi, je suis content pour toi, moi. Ouais, merci beaucoup. Ouais, ok, bah écoutez. Et puis, grosse force à l'émission, là, je vois que ça monte de fou, donc... Ah, t'inquiète, t'es un banqueur. 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 T'es mon crac, Nathan. T'es mon frère, Nathan. Zach, pour les dédicaces, tu vas me kiffer encore plus. T'inquiète. Ah ouais. Est-ce que, du coup, je peux faire mes dédicaces ? Bien sûr. Bien sûr, avec plaisir. Déjà, dédicaces à Joël. Voilà, parce que, je trouve, on ne le dédicace pas assez dans cette émission. Ouais, ouais. Vous oubliez, vous oubliez. Comment ça, ouais. Dédicaces à mes gars, Lorenzo, Ryan, Rémy, Kevin, voilà, que des frères. Toute la MIF. Dédicaces à tes frérots. Et dédicaces à, du coup, à Zach, parce que je te suis depuis la 4Win Arena, frère. Et vraiment, je te suis depuis ces années-là. Donc vraiment, je grandis avec toi, j'ai l'impression. Donc voilà. Grosse dédicaces. On est ensemble. Ouais, ouais, voilà. Et puis, bah, c'est tout. Du coup, merci beaucoup. Je suis trop heureux. Merci. Merci à toi. J'oublie pas de repasser, même si ça se passe pas bien. Les autres qui tue. Protège-toi. Protège-toi. T'inquiète, toujours le gilet Parval, Joël. Voilà. Parval, la carte vitale, tout ce que tu veux. 4,99, t'inquiète, on est là. Ah, par contre, j'ai vu qu'ils ont remonté le prix, là. 5,29. Oh là ! Ok, qu'on allait remonter. 5,29. Je suis passé à côté, je lui ai fait des grands yeux. Ah, les bâtards. Ça, c'est parce qu'on leur a fait trop de pubs, Joël. Ouais, je crois. Ils ont pris la confiance. Bon, allez. Bisous, les gars. Vas-y, les gars. Bonne chance. Bonne chance. Putain, ça fait plaisir d'avoir ce genre de personne, tu vois. Ah ouais. Du pombo-coeur, tu vois. C'est pour ce genre de moment que je suis là. C'est arrivé, je suis là. Sale bâtard. Au début, il a dit que j'ai besoin de Radios de Love et Dr. Lel et Dr. Love. Ah, toi aussi, t'as fait le sueur quand il a parlé de Noblast. Bah, moi aussi. Il a dit, t'as un merde, on attend. Ah ouais. Ah ouais. J'ai plus le crack. Est-ce qu'on aurait dit que je t'aime pas ? Ah ouais, j'ai un truc à dire aussi. Ah ouais. Pour tout le monde, c'est... Vous vous souvenez du mec qui avait rendez-vous avec la limite ? Ouais. La dessinatrice, là ? Ouais, qui a envoyé des nudes par mail et tout. Par mail. Il m'a contacté, il m'a contacté. Ouais. Et alors, bah, il a conclu. Ohhhh ! Ohhhh ! Eh ben, les films sur les produits complètement droits, on en fait un sur le monde, hein ? Regardez Radios Sex, les amis. On fait pécho des gens, les autres, on va les faire baiser des milles, fais tout. Fais tout, fais tout, fais tout, fais tout, fais tout. Ouais, ouais, ouais. Il a refusé la simulation à Nade. Ah ouais, ça, il nous l'avait dit, c'est. Ouais, il avait dit, il était pas prêt. Il était pas prêt, ouais. Il était pas emballé, quoi. Mais il est allé, il a fait ce qu'il avait à faire, et voilà. On a rentabilisé son passage sur... Ah, c'est 30 balles, c'est crédit, là. Ah ouais, quand même 30 balles, c'est super ! Oh là là ! Que de bonnes nouvelles aujourd'hui, putain ! Eh oui ! C'est ce que des bonnes choses. C'est l'alchimie, c'est l'alchimie, tu vois. Ah, maintenant, vous suissez tous l'alchimie, hein ! Ah ouais ! Moi, je retiens, il n'y avait que Dr Love avec moi ! Non, c'est grave, c'est moi qui, c'est moi le créateur. C'est moi, je... C'est moi, je... C'est moi, je... C'est moi qui... Je fais la réflexion, donc... Émilite me revient ! Ah ouais ! Ah ouais ! Pourquoi pas, Joël ? Pourquoi pas ! Il n'y a pas de problème, Joël, c'est le tien ! Côté, sauve-le, s'il te plaît, envoie le suivant ! Allez, envoie le suivant ! Bonsoir ! Salut ! Salut ! Salut ! Bonsoir ! Salut ! Salut ! Salut ! Bonsoir ! Oublie pas de te démuter, mec ! Bonsoir pour ça sans loucher ! En fait, à chaque fois, on se dit salut à nous-mêmes, en fait ! En fait, il y a le télé, tu vois ! On est con ! Ça va ou quoi ? Ça va ou quoi ? Niquel, niquel ! Euh, bah vas-y, présente-toi, Péron ! Je t'entends, t'es confond ! Nous mets pas des blancs comme ça ! D'accord ! Allô ! Ouais ! Tu nous entends ? Ouais, c'est bon ! Ouais, c'est bon, j'entends niquel, niquel, niquel ! Ok, c'est bon ! Bah, vas-y, présente-toi, frérot ! Tu viens d'où, tu fais quoi ? Alors, je m'appelle Lucas ! Ouais ! J'ai 20 ans ! Ok ! Je viens de Bordeaux, à peu près ! Ok ! Et je suis en médecine ! Ah ouais, t'es chaud ! J'aurais plus de militaire, mais vas-y ! Non, non, je suis en médecine ! T'es chaud, t'es chaud, t'es chaud ! Let's go ! Alors, en gros, je vais essayer de faire concentrer ! Depuis 2-3 mois, je suis sur une meuf ! C'est beaucoup ! Hein ? C'est beaucoup de temps, quoi ! C'est ce qu'il voulait te dire ! Ouais, c'est beaucoup de temps ! On va l'appeler Brenda ! Vas-y ! Et la vérité, vraiment, je suis fou d'elle ! Vraiment, je suis dingue d'elle et tout ! Par contre, cette fille, j'ai une relation un peu sérieuse ! Genre d'un an, et je me suis fait tej ! Clairement ! Eh ! Au moins, il l'assume ! Oh sale sale ! C'est assumé, c'est assumé ! Ouais, au moins, il l'assume ! Ouais ! Pour quelle raison ? Pour quelle raison ? Elle m'a trompé ! Ok ! Ah ! La salope ! Mais c'est pas toi qui t'es fait tej ! Du coup, tu l'as tej ! Ouais ! Du coup, c'est fini ! Ouais ! Du coup, c'est fini ! Ok ! Elle était en double-double ! Elle m'a trompé après ! Ça, c'est dur ! Ça, c'est dur ! Ouais ! Et du coup, je me suis amusé ! Je suis jeune, j'ai 20 ans ! J'ai dit, vas-y, je me fais un max et tout ! On a investi ! Ouais, voilà ! Et jusqu'en... Donc en fait, j'ai tout mon groupe de potes qui est en couple depuis longtemps et tout ! Genre, depuis qu'on est au lycée et tout ! Et ils sont meufs, ouais ! Du coup, toi, maintenant, tu fais que baiser des meufs ! T'arrives pas à te mettre en couple ! Ah, ils font les faux mecs matures ! Ouais, exactement ! Ça y est ! Ils investissent dans la pierre, maintenant ! Ils sont là, ouais, attends ! Toi, tu devrais pas faire ça ! Ils ont investi dans l'immobilier, ça y est ! Tu fais mon costard à l'école ! Ah, les bâtards ! Tiens ! Ouais, on voit le genre ! Et donc ? Ouais, ils me disent que t'as une meuf, c'est une mauvaise fille, elle, tu vois pas... Ouais, ils font des... Mais... Mais c'est des merdes ! C'est quoi, c'est le sénateur, là ? Putain ! C'est quoi, c'est le sénateur ? Non mais ouais, c'est des fous, ouais ! T'investis pas dans des bonnes meufs, mais je t'emmerde ! Eh, tu fais ce que tu veux, Frégo ! Bah ouais ! Du coup, j'en ai dit, ouais, bah, du coup, je lui dis, dans ma tête, ouais, faut qu'on se posait maintenant ! Donc, en janvier, tu vois, période d'exam, pardon... Desgayés ! Période d'esgayés que j'en croisait tout le monde, lui ! Ah ! Elle est docteur, elle fait l'atomiste, elle lui fait pas peur ! Période d'exam, et du coup, je suis à la BU, et là, je crois que c'est vraiment incroyable ! Genre, vraiment, elle avait ce truc ! Le truc qui me fait frémir, tu vois, genre, vraiment... C'est quoi, ce truc ? Français, Français ! Et, ouais, bah, elle avait un... Hein ? Un mot, une grande, genre, Emile Artajouk ! Incroyable ! La meuf incroyable ! Attends, ça a BU, ça a BU, ça a BU ! Ça a coupé, ça a coupé ! Ouais, non, j'ai entendu, là, il parlait de ce qui, la meuf qui, toute toi, se faut retweeter, là ! Emile Artajouk ! Ouais, ouais ! Ah, ok, ok, ok ! Et du coup, j'ai commencé à lui parler, on a commencé à s'envoyer des messages et tout, et puis on a commencé à boire des verres. Et puis, clairement, un jour, on va boire un verre ensemble. Et là, elle me dit, ouais, écoute, tu me plais. Donc, tu vois, là, moi, je suis saucé, je suis comme un truc, voilà. J'ai galéré et tout, et là, elle me dit, par contre, t'as couché avec elle, elle, elle de la faille... Ohlala ! Aïe, 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 aïe ! Mais comment ça se fait ? Et c'était vrai ou pas ? Bah oui, c'est vrai, elle savait tout, elle savait des bails de je sais pas où, genre... Et c'est vraiment les sénateurs qui t'on balance ? Putain, c'est quoi, ça ? Ça, c'est les sénateurs, ça ! Non, ça, c'est des ragots, ça, il doit y avoir des groupes et tout... Ouais, ça, c'est tes potes Jules César, là ! Ouais ! C'est ça ! C'est Brutus et tout ça, ouais ! Oh non ! Du coup, elle m'a dit... Ah ouais, elle m'a dit, ouais, ça, ça, ça... Et l'ardoise avec les lourds ! Elle a dit, du coup, nous deux, c'est mort, genre, on est potes, tu vois ? Bah ouais ! Oh ! Aïe, 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 aïe ! Ça commençait grave bien, sa mère ! Elle t'a chié en zone ! Ah, la vie de ma mère ! Et du coup, là, s'entame les négociations, tu vois ? C'est comme ça, donc là, j'ai commencé à sortir, genre, je lui ai dit, ouais, viens, on sort, au resto... Pendant deux mois, j'ai galéré, j'ai galéré, j'ai galéré, j'ai galéré... Et du coup, au final, gros, j'arrive à me mettre avec elle ! Ok ! Oh ! Yeah ! Ouais, voilà, grave bien ! Sauf que, genre, on se revoit, et tout, les après-mêmes, franchement, la meuf, mais... Une dinguerie, genre, elle me fait à manger, trop gentil, trop douce, enfin, vraiment... Là, c'est la plus belle, quoi ! C'est comme ça, il y a des potes qui ne croient pas, et tout, genre... Et là, en fait, il vient la première nuit ensemble, genre, au bout de 15 jours, tu vois ? Elle me dit, ouais, vas-y, on peut dormir ensemble. Et genre, il n'y a pas de sexe, rien, forcément, avec elle, gros, c'est un poutule, là, tu vois ? Et donc, elle est dans... Non, non, mais gros, bien sûr que non ! Elle m'a dit, oh, je t'y vais pas attendre ! Attends, mais... Bah oui ! Et genre, là, genre, tu vois, je sens une odeur qui me frétille, vraiment, une petite odeur comme ça, dans mon lit, j'ai dit, putain, mais ça sent la transpide, tu vois ? Oula ! Ça sent vraiment, genre, ça sent fort, tu vois ! Donc, moi, je vais pisser, je vais dans ma salle de bain, je me sens, et tout, je dis, putain, mais c'est pas moi ! Je me suis épilé, je me suis rasé, et tout, gros, je sens le hâte ! Ouais, rasage, c'est cool, ça ! Là, il faut... Je suis en trop, je vois, je vis parfois, et tout ! Et... Et donc, en fait, en gros, elles sentaient la transpide, clairement ! Ah, ça, ça arrive, vraiment ! Exactement, ça arrive, ça arrive ! Du coup, j'ai parlé avec mes meurtroutes, ils m'ont dit, ouais... Ils m'ont dit, ouais, c'était un accident, et tout ça, tu vois, clairement, du coup, je l'ai revu, deux fois, trois fois, quatre fois, quatre nuits, et en fait, à chaque fois, c'était la même odeur ! Genre, à chaque fois ! Oh, mais... Moi, je pensais que c'était un truc de fou ! Ah ouais, moi, je vous retiens, l'histoire, elle est incroyable ! Eh, j'allais... Je m'attendais à un truc, genre, elle a chié sur l'île ! Je m'attendais à un truc, genre, elle a chié sur l'île ! Alors que... Elle sort d'un five, à chaque fois ! Attends, il m'a niqué le délire ! Ouais ! Il m'attendais à un truc de fou, moi ! Il y a un autre truc, c'est pas un truc de fou aussi, mais genre, il y a eu vite fait, tu sais, il y a eu vite fait des doigts et tout, tu vois, Et genre, j'ai senti mon doigt, vraiment, et gros, je suis en... Oh, on fait ça ! Non, mais genre, en mode de... Tu sais, genre, je l'ai doté de ça, et après, moi, elle s'est rapprochée de mon visage, ça va exprès, tu vois ! Ouais, et ça sentait le... Elle a fait le masque comme Dibala, genre ! Et vraiment, genre, en médecine, on fait des dissections, mec, ça sentait la même odeur ! Ça sentait le port de pêche, quoi ! Ah, vraiment, en gros, une horreur ! Et du coup, je dis toujours un conseil, c'est genre... Genre, en gros, cette fille, elle est hyper susceptible et tout, et je l'aime vraiment, je l'acquis vraiment et tout, tu vois, genre... Je veux vraiment faire un truc de sérieux avec elle, et... Et je sais pas, je dois la quitter sans rien ! Et ton problème, c'est qu'elle sort le hamster, c'est tout ! Ouais, c'est la foi, quoi ! Bah, le problème de quelqu'un qui pue, c'est juste de se laver, tout simplement ! Ouais, ouais, c'est... Y'a pas transiculation, hein ! Tu sais, se laver, c'est humain ! Enfin, c'est normal, en fait ! Ah, mais là, c'est bizarre, c'est dire que tu l'aimes au-delà de son odeur, genre ! C'est bizarre ! Ah, c'est ça qui est chelou, frère ! Bah, ouais, je sais pas, elle sent le mauvais tout le temps, fallait lui dire ! T'as eu des premiers rapports avec elle, ou pas, hors les doigts ? Non, rien, rien ! Regarde, ça me bloque, en fait, ça me bloque, ça me fait pas bander, genre, ça me... Ouais, elle sent le mauvais ! En plus, ça fait longtemps, c'est pas comme si c'était un one-shot... Même toi, t'es persistant, je trouve, hein ! Ça fait longtemps que tu lui parles ! Et donc, je vais lui dire, la petite douche... Bah ouais, c'est pas hygiéné, quoi ! Y'a toujours la strat douche avec elle avant, mais bon... Mais après, là, le problème, c'est pas ça ! C'est que là, elle pue tout le temps, ouais, ça veut dire que... C'est juste qu'elle... Non, mais ouais, les gars, j'ai pas lavé ma meuf à chaque fois que je dois la voir ! Ouais, voilà, c'est ça, mais là, faut lui dire, donc, faut lui dire, mais... Après, ça dépend... C'est pas qu'émocratie, c'est pas l'eau, hein ! T'imagines, genre, tu prends une douche avec ta meuf, t'es en mode sensuel, tu lui dis... Tiens, tiens, ça prend un peu sauf... Non, mais tu... Tu la prends bien, 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 là ! Mais ça, pour rien ! Ça, il touchait les fesses, puis un peu le dos, euh... Les aisselles et tout, mais tu fais quoi ? T'inquiète, t'inquiète ! Ouais, lave bien, ici ! Le problème, c'est que c'est tout le temps, à chaque fois qu'il y va, il dort dans le lit, ça pue sa mère ! Exactement ! Oh, la tête, il doit tirer ! Putain, sa mère ! Tu m'en fous, j'ai essayé de passer le message, hein ! Ça filme ! J'ai essayé de dire, ouais, t'as pas chaud, un peu ? Ouais, non, 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 j'ai froid, gros ! J'ai même mis un Sanex sur mon armoire, frère ! Ça se trouve, c'est le lit qui... Attends, mais elle, quand tu la capes dehors, elle blinde le parfum, ou c'est quoi, wesh ? Exact, exactement ! C'est une tricheuse ! Mais attends, mais c'est que dans le lit qui elle pue ? Parce que ça se trouve, c'est une ligne de puri, wesh ! En fait, quand elle enlève ses habits, gros, je pense que ça transpique tout le français ! Ah, ok, ok ! Et les gens à s'en foutent, ouais ! Ouais, s'en foutent ! Non mais... Et ça, ça te repousse pas, ça ? Ça te repousse pas, ça ? Ouais, moi, ça dégoûte, ça ! Mais moi, quand là, ton truc, j'ai eu un cousin, c'était pareil, au Maroc, c'est enculé, il se lavait jamais, et il se tartinait de parfum, lui et ses vêtements, genre ! Puis après, le soir, dès qu'il rentrait dormir, frère, il sentait le hachis parmentier, ça dégoûte ! J'ai un super manqué ! Non mais... Attends, les neufs, elles sont juste mauvais sous les aisselles, ou c'est généralisé ? Bah, c'est les aisselles et la chatte, quoi ! Parce que pour les aisselles, j'ai un Jutsu très très efficace, j'ai envie de se raser... Non, 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 vaut mieux pas, sinon ça va peut-être brouiller... Tu mets de l'ethiaxyl, je sais pas si ça te parle... Ah oui ! Oh mon frère ! Oh là là ! C'est quoi, c'est quoi, je connais pas ? Ah mon frère ! Ah c'est un truc de ouf, ça marche trop, trop bien ! Ça te bloque la transpiration ? C'est pas un moment pour la santé, ça ? Non, moi je... Non, faut pas que t'en mettes beaucoup, genre une fois... Tu me mets qu'un jour, un truc ! Ouais, une fois, et ça tient deux semaines, tu vois ! Tu mets ça, on met au prélapes sous tes bras, bah tu te laves bien, mais tu continues à mettre du déodorant, tu sais, pour avoir une odeur agréable, et... Ouais, justement, ça bloque bien la transpiration ! Après, pour la fin, ça... Ouais, ouais, c'est le 9 bol, euh... Ouais, c'est comme, euh... Tu sais, les boules de déodorant, les sticks, là, c'est exactement pareil, c'est le même format et tout, c'est... Ouais, mais elle va pas mettre l'échec, c'est dans sa chair ! Ouais, mais là, 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 en fait... En fait, le problème, c'est moi, je pense, elle a même pas ses habits souvent, genre, donc, c'est chelou, ouais, je trouve... Là, elle a un problème dans son cerveau, c'est pas... Non, mais gros, moi, je vais te dire un truc, au bout d'un moment, même si, comme t'as dit, elle est peut-être, qu'on s'appelle, un peu susceptible, au bout d'un moment, toi aussi, t'es susceptible, hein ! Elle pouvait blâver ! Regarde, t'es en train de sortir avec elle pouvait blâ, gros, c'est... C'est un peu chose, c'est genre... C'est pas que t'es honte de lui dire, écoute, franchement, entre nous, euh... Faut que tu te laves, parce que c'est pas possible, en fait ! Ouais, t'en coup, tu peux ! Regarde, tu peux lui dire, et puis au pire, ça le prend mal, je lui dis, bah baisse ta mère, moi, moi, je vais venir, je vais te plier aussi, tu vas voir ! Toi aussi, va l'avoir en pliant sa masse ! Mais non, mais non, mais non, mais non, moi, je pense, dis-lui, et peut-être ça va faire un déclic dans sa tête, limite, tu vois ! Ouais, c'est ça ! Parce que si personne lui dit... Parce qu'en fait... En fait, si je regarde, en fait, si jamais, si à chaque fois qu'elle sort, elle se blinde de parfum et tout, elle a ses stratégies pour pas puer, et qu'elle pue que chez elle, et si personne lui dit jamais, bah, va se dire, y a jamais de problème, en fait ! Faut que tu puisses, tu pues, voilà ! En fait, je suis pas... Non, mais dis-lui de manière simple, enfin, pas... Tu vas pas lui dire, tu pues ta mère, genre, dis-lui ! Tu es en sérieux, en faisant ça ? Parce que si c'est déjà pour ça, c'est déjà pour les autres ! C'est quoi cette odeur ? Non, 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 non ! Non, 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 non ! C'est le truc ! Tu sens ce qu'il y a ? Ça sent le hérisson, un peu, là ! Non, dis-lui, dis-lui, wesh ! Là, quand, faut que tu lui dise, écoute, faut qu'on parle d'un truc, et là, tu lui dis, écoute, les fois, on a dormi ensemble, bah, t'avais une odeur corporelle, voilà, désolé ! Et je te dis ça juste, histoire que la prochaine fois, bah, tu sors tranquille ! Mais tu lui dis dans la tendresse ! Tu lui dis pas directement, ouais, tu pues le ton ! Ouais, ouais ! Vraiment, tu lui dis pas, tu sens la quiche au poireau ! Vraiment, tu essayes de lui dire, vraiment, tranquille, histoire que la prochaine fois, il fasse attention ! En vrai, en vrai, ça sent vraiment horrible, genre, ça sent le vestiaire de foot ou... Mais gros ! C'est quoi cette histoire, là ? T'as déjà fait un Socker et après, tu vois McDo, bro ! Quand tu t'attues d'avoir un Socker, mec ! Un Socker ? Attends, on est où, là ? Attends, c'est une plaisanterie, là ! Il a du Socker ! C'est un fou, moi ! C'est pas français ! Non, voilà, eh ! Eh ! Tu t'attends pas le Socker ! Voilà, frère ! Socker ? Mais tu te crois, ou là ? C'est ta mère la cachée ! Moi, au début, j'avais malentendu ! Je me suis dit, non, il a pas dit Socker, quand même ! Non, mais un Socker ! Moi, je suis mort ! Non, désolé, mais... Attends, attends, attends ! Ah ouais ! Eh ! Mais l'odeur, elle est méritée, là ! Ah ouais ! Ah ouais ! Les deux, ils sont bizarres ! Vous n'allez bien ensemble ? Non, mais en fait, vous allez bien ensemble, hein ! T'es plus de rire ! J'ai plus de rire ! Mais non, les gars ! Non, les gars ! J'ai plus de rire ! C'est rigolo, c'est... Non, mais c'est tellement galéré ! T'es un petit... Tu fais un... Enfin, je sais pas... Tu fais partie du problème, quoi ! Elle pue, quand même ! Si, ça, ça te repousse pas, tu vois ! Ouais, c'est ça, on peut lui le dire ! On peut rien pour lui ! Vous m'entendez ? Ouais ! Ouais ! C'est genre, c'est que gros, j'ai tellement galéré pour la voir ! Vraiment ! Ouais, mais alors ? Y'a tellement de meufs, frères ! Tu te rends pas compte ! Hé, mais elle te respecte même pas ! Moi, je... Tu prends ça par un mot qui... Ouais, bah, je vais le dire, alors, je vais le dire ! Mais ouais, t'es normal ! Mais si t'es confine, tu lui dis pas ! Et voilà, dis fout ! Tu les dis pas en mode Zacknady, hein ! Tu lui dis en mode... Ouais, tu sens fort un peu, t'as vu ! Ouais, c'est bizarre, cette odeur-là ! Et puis si ça se passe mal, au pire, technique de la douche ! Comme on a dit ! Non, mais ok, si ça se passe mal, ça se passe mal ! Ça veut dire que... Ouais, mais... Non, mais si ça se passe mal... Non, mais si ça se passe mal, c'est que c'est un truc de ouf ! Genre, t'as pas envie d'être avec ça, ouais ! C'est un coup, quand elle va arrêter de puer, tu vas pu les mettre pareil ! Non, mais non, mais non, mais... Non, justement, ça me repousse vraiment, là, j'ai plus envie de l'avoir ! Genre, là, elle me demande de... Oh, arrête ! Frère, va lui dire, va lui dire ! Et puis là, tu l'as demandé avec cette odeur, arrête ! Non, non, non ! Du coup, il te l'a utilisé une bonne fois pour toutes, c'est tout ! Bah ouais ! C'est ma copine ou une autre envers ? Je te jure ! Une copine, c'est ma copine ! Frère, au pire, si elle le prend mal, toi aussi, fais lui subir le même truc ! Et là, dans la nuit, tu fais... Mais non, mais... On est d'accord ! Et offre lui un gel douche ! Offre lui un gel douche ! Et T-Axil ! Et T-Axil ! Et T-Axil ! Zach, il va lui mettre ses chaussettes sur le pif pendant qu'elle dort ! Et T-Axil ! C'est 8 ou moins en pharmacie, t'achètes ça ! Et T-Axil, c'est pas suffisant ! Elle sort aussi de l'achat ! Du coup, faut vraiment qu'elle... Et respecte ce noble sport qui est le football ! Ouais, ouais, respecte ça ! Le soccer ! Et plus jamais soccer, gros ! Il a dit soccer ! C'est incroyable ! Non, au pire, achète-lui des produits de... Tu vois, pour qu'elle te prenne son indemne, quoi ! Non, mais du coup, faudra quand même que je lui dise, quoi ! Non, mais faut que tu lui dise, en fait ! C'est inévitable ! Non, mais tu vois, il y a... Si, sachez qu'elle fouette, il y a le truc, euh... Kavaïs ! Là, c'est elle, elle est plus la tranquille, ouais ! Prends-lui un coffret Scorpion ! Non ! Non ! J'ai le douche, j'ai le douche à Dida, c'est le tout ! J'ai le douche à Dida, c'est le tout ! J'ai le douche à Dida, c'est le tout ! J'ai le douche à Dida, c'est le tout ! C'est ce que j'ai eu à Noël, c'est efficace, hein ! Ouais, j'suis mort ! Et c'est vrai ! Elle a peut-être des mycoses ! Elle a peut-être des mycoses, hein ! Il m'a dit que pour les odeurs du vagin, c'était peut-être une infection vaginale ! Ouais, les mycoses ! Oh, ouais ! Ouais, mais attends, parce que, attends, elle pue pas que... Elle pue, elle pue ses habits et tout ! Elle pue, elle pue la merde ! C'est aussi simple que ça, les gars ! Elle pue la merde, elle est pas malade ! C'est juste, elle est dégueulasse ! C'est ça, elle se lave pas, c'est tout ! Non, j't'ai dit, gros, vraiment, tu prends la discussion, tu lui dis, et puis si elle vex, qu'elle baisse sa mère, au bout d'un moment, tu vas pas subir son odeur ! Bah oui, c'est un manque de respect, même pour toi, wesh ! Ouais, c'est ça ! C'est ça, faut que t'aies plus d'estime ! C'est toi la victime ! Bah oui, faut que t'aies plus d'estime ! Tu tombes bas les couilles que t'aies galéré à l'avoir ! Si tu l'as et au final elle pue, bah c'est bon, c'est... Si tu l'as, il y en aura d'autres, hein ! Tu prendras du temps pour une autre ! Ok, je vais les dire, je vais les dire ! Putain, t'as dit soccer, sérieux, ça c'est... Ça c'est monté, hein ! Ça c'en veut pas, mais vraiment, c'est... C'est mérité, tout ce qui t'arrive ! Tu mérite pas du bonheur ! Nan, c'est pas que tu mérites, mais tu t'aides pas, frérot ! Putain ! Bon, en tout cas, merci les gars ! Eh, eh, dis lui, hein ! Dis lui, frérot, surtout ! Quoi ? Va chez le giluco, du dit d'aller chez le giluco, ça peut être un... Ouais, bah j'ai essayé d'en parler déjà pour l'odeur tout court... Ouais, 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 non, giluco ! Ouais, parce que, wesh, il m'a fait beau, frérot, en fait ! Voilà ! Des conseils sont morts ! Est-ce que t'as des dédicaces ou pas ? Ouais, je garde des dédicaces, ouais ! Vas-y, vas-y, vas-y ! Carnage, l'Alien, sa meuf Grosselot, Théo, et Jerem le Chivrax ! Ça meuf quoi ? Sa meuf Grosselot ! On l'a fait comme ça dans le game ! Il y a aussi mon ex-pracé ! Hein ? Mon ex-pracé ! Ah, frère ! Vas-y, bonne soirée ! Vas-y, bonne soirée, frère ! Eh, les gars, mais je vous jure qu'il a dit soccer ! Mais j'avais vraiment les larmes aux yeux ! Pourquoi il a dit ça ? Je sais pas ! J'ai entendu cœur à la fin ! Je me dis non, il a pas dit soccer, quand même ! Il doit y avoir un autre sport qui finit par heure ! Voilà, soccer, je suis mort ! Oh putain ! Euh... Non mais ouais, lui, sa meuf, ça se voit, elle se lave juste pas, en fait ! En fait, c'est juste une crasseuse, mais il arrive pas... à se la mettre dans la tête ! Ouais, l'idéal est trop ! En fait, parce qu'il l'a dit, elle est... Vu qu'au début, c'était lui, elle, qui a galéré, genre, pour... Pour se donner, et ensuite, euh... Elle est vexée, enfin, elle se vexe facilement, bah du coup, il lance pas du tout ! Si tu sors avec une clochard, tu veux pas te vexer ! Ah ouais, franchement, tu vas pas subir la vie, non ? C'est un manque de respect pour envers toi, ouais ! Imagine, genre, t'es fatigué, je sais pas, t'as envie de te coucher avec ta meuf, tranquille ! Tu t'arrives, ben, sans le sushi, mon gars ! T'as envie de dégager, t'as trop le seum ! C'est du lâcher ! Et surtout, de ce que j'ai compris, ils font même pas l'amour ensemble, je sais pas ! Ouais, c'est ça ! Mais après, il dit que ça la dégoûte ! Bah, il... Mais venez les femmes propres ! Ça le dégoûte ! Ah, mais il est dehors de transport avec les mots aussi ! Ça le dégoûte, mais il est dehors avec elle, je sais pas ! C'est terrible, ça ! Non, mais surtout, plusieurs fois, en plus ! C'est même pas, tu sais, genre, un soir, c'était la haise ou quoi ! Non, à chaque fois, il y va, ça pue sa mère, genre ! C'est chaud, c'est chaud ! Imagine-le toute la nuit dans le lit, dans le lit, il regarde le plafond ! C'est bon ça ! C'est presque qu'elle crâne sa mère ! Il dort les bras en croix, genre, comme si tu étais dans son charcaille ! Il travaille son apnea à fond ! Des grandes respirations ! Ah, c'était un des cas les plus bizarres, je crois ! Son histoire, son histoire, son histoire a commencé en mode, moi je pensais c'était un bon quoi, j'ai BDL ! Hop, après je l'ai rencontré, elle m'a dit que j'avais lésé tout le monde ! Et au final, il faut que tu... Elle n'a pas de déhôte ! Quand il a dit, ouais, je sens une odeur bizarre, franchement, je m'attendais à une dinguerie, moi ! Je sais pas, je m'attendais à une pêche au milieu du lit, un truc du genre, il faut juste qu'elle transpire ! Yass, imagine, tu tapes une 9 sur 10, et là t'arrives et elle sent vraiment genre les chaussettes après l'entraînement ! Après, c'est horrible ! C'est horrible, c'est... Non, c'est horrible ! Deux mois de force à lui, sérieux ! En plus, t'as charbonné deux mois, et elle pue sa grand-mère, non, elle est la flède ! Ouais, mais ça c'est le genre de risque que tu peux pas vraiment calculer, hop ! Soccer égale 5 ! Bah ouais, mais ça fout des mots, frère ! Je sais pas dans quelle région, mais... Nan, nan, mais faut pas écouter ceux qui disent « Soccer égale 5 », c'est des mecs qui disent ça ! Non, nan, c'est... Soccer, ça se dit pas ! Dans les... Aux Amériques, ça se dit ! Aux Amériques, ouais ! Aux Amériques, ouais ! Même après, c'est nous ! Etats-Unis, qu'à la date ! Comme ça ! On a Vasco de Gamma avec nous, hein ! Nan, mais le... le pire ! C'est le pire ! C'est le pire ! Aux Amériques ! Aux Amériques ! C'est Christophe Conner ! Aux Amériques ! Y'a des Christophe Conner ! Aux Atlantiques ! Ouais, j'suis mort, voilà ! Aux Amériques ! Aux Amériques ! Aux Amériques ! Ouais, peut-être que c'est dans des régions où ils disent « Soccer », euh... J'sais pas, c'est... J'en sais rien ! Dans des contrées lointaines, ouais ! Ouais, dans la campagne, bizarre, j'sais pas ! Wesh, euh... Quoi ? Ça va, quoi ? Bonsoir ! Bonsoir ! Ça va ? Salut ! Ça va, tranquille ? Ouais, très bien ! Ça va, ça va ! Bah, présente-toi, tranquillement ! Tu viens d'où ? Tu fais quoi ? Bah... Je m'appelle Emma ! Je viens de la moitié nord de la France ! C'est vaste ! Et... Euh... J'ai 19 ans ! Voilà ! Bah, c'est parfait ! Explique-nous ton problème ! Bon, bah... Du coup, euh... C'est pas enfin mon problème ! Enfin... C'est pas grave ! T'inquiète, t'inquiète ! Chacun a ses problèmes ! Ça va bien se passer ! Ok, j'suis un peu stressée, ça sent, non ? Ouais, ça sent, mais t'inquiète ! Détends-toi ! On est cool ! Après... T'es gentil ! Ouais... Bon, bah, du coup... Euh... Bah, du coup, euh... Je suis vierge ! Et euh... J'aimerais bien le faire un jour ! Parce que... Enfin... Mon excitation, elle monte un peu ! Et euh... Enfin, j'ai fait beaucoup de pré-lits ! Enfin, vraiment... C'est... C'est un peu... Enfin, pas banal ! Mais voilà, quoi ! Enfin, j'en ai marre ! J'ai envie de passer à autre chose ! Le four est préchauffé ! Exactement ! Il faut mettre les nuggets ! Il faut mettre les nuggets ! Ok ! Et donc, euh... Ouais, bah, du coup, j'ai fait... Déjà... Enfin, j'ai essayé de... Trois fois, et... Enfin, j'ai pas beaucoup de chance, parce que... Enfin, les trois fois, c'était pas des bonnes conditions, vraiment ! Vraiment ! Ok ! Et en fait... Les détails ! Bah... Première fois, euh... Je pense que c'était dans une forêt, en fait ! Ah... Ah... Pardon ! Ah ouais, c'est... Goh ! Ah ouais, c'est... C'est une aventure ! Emma vs Wild ! Ha 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 ! Mais... Attends, voilà, attends, j'ai... C'est ce point ! Mais pourquoi vous vous mettez... Attends, pourquoi vous étiez dans une forêt ? Je comprends pas ! Mais vous voulez des malheurs, ou quoi ? Genre, c'est quoi le contexte, en fait, pour être dans une forêt ? Y'a... Y'a Airbnb ! Y'a des hôtels ! Y'a Hotel Tonight ! Y'a tout ! Y'a... Y'a ton propre domicile ! Le domicile du gars ! Y'a tout ! Y'a la voiture, tout ! Une voiture ! Une forêt, c'est mieux ! Pourquoi pas ! Ha 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 ! Pourquoi dans une forêt ? T'as voulu te serrer Willy l'ourson, quoi ! Y'a tellement d'endroits pour faire ça ! Dans le chat, ils ont dit que c'était Emma vs Wild ! Ha 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 ! Ha 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 ! Ok ! Et donc ? Non, mais en fait, c'était une forêt, parce qu'en fait, c'était dans une soirée un peu à la campagne, il y avait vraiment beaucoup de monde ! Et genre... Enfin, on a baissé tout le monde ! D'accord ! C'est le contexte ! Ouais, c'est ça ! Sauf que... Enfin, le gars, il a vraiment forcé, en fait ! Et je pense que ça m'a vraiment... Y'a quoi ? Y'a quoi ? Y'a ton frère ? Y'a ton frère ! Y'a ton frère ! Ah, ok ! Ah, ok ! Il était pas doux et tout, genre... Ouais, genre, vraiment... Y'a pas... Y'a pas... Y'a pas... Y'a pas mis à l'aise, ouais ! Ok, ouais ! Y'a pas mis à l'aise, ouais ! Tu... Voilà ! Voilà ! Et après, bah... Deuxième, c'était en fait... Il avait vraiment un gros... Un gros calibre ! Genre, vraiment... Un bazooka ! Un K-50 ! Exact ! Mais vraiment, j'ai jamais... Franchement, ouais ! Un monstre rouge ! Voilà, donc, c'est pas rentré ! Et voilà ! Ok ! Ah ouais ! Il avait vraiment le chivre des ténèbres ! Ah ouais, le chivrax ! Le chivre des ténèbres sales ! Ah ouais, bien ! Le zgeg de musclor ! Et donc, le troisième... Bon, vas-y, du coup ! Bah, le troisième, il a eu une panne... Enfin... Ah ouais, mais toi, t'as pas de chance ! Sérieux ! En fait, t'as pas de chance, quoi ! Le premier, c'est lui ! Le premier, il est de la famille Pierre-à-feu ! Le deuxième, il est une grosse neuf ! Le troisième, il manque pas ! C'est... C'est vraiment pas de chance ! Oh, la série de L, frère ! Ok ! T'aimerais bien, t'aimerais bien... Vas-y, vas-y, continuez, par contre ! Ouais, ouais, bah voilà ! J'aimerais bien faire un truc... J'sais pas comment... En fait, j'sais pas comment... Avec un mec et dire, je veux baiser avec toi, voilà ! Enfin, pour une meuf aussi, j'trouve, c'est... Fin, c'est chou, quand même ! Ouais, c'est ch... Non, c'est pas que c'est chou, mais c'est que sur les mentalités, c'est mal vu ! Ouais, c'est ça ! Ouais, c'est ça ! Tu vas te faire juger ! Tu vas te faire juger ! Tu vas te faire juger ! C'est ça qui est relou, tu vois ! Il faut que tu... Ouais, ouais, parce que vous, c'est pas comme nous ! Bon, après, la forêt, elle est un peu abusée aussi ! Ouais, j'te cache pas, la forêt, l'autre... En plus, il a forcé, c'est ça, le pire, c'est que c'est... C'est honteux ! Ah, c'est honteux ! Il l'a ramené dans une forêt, et en plus, il a forcé ! J'aurais été même pas... Il l'a pas mis à l'aise ! Vraiment, le premier, c'est l'homme des cavernes, non ? Non, il l'a... Eh, eh, eh ! J'te parie... Eh, meuf, j'te parie du balle, là, tout de suite ! Il avait le torse bien poilu, un truc comme ça ! Même pas ! Ah, elle donne du balle, maintenant ! Eh, bah, c'est du balle ! Il a voulu faire le mec, et tout, elle dit que t'as... J'ai perdu ! Eh, meuf, moi, j'me te parie, y'a 10 euros, qu'est-ce ? Elle est pas trop mêle ! Non, mais... J'sais pas... Et du coup, ton problème, c'est que tu cherches à baiser, c'est tout ! Exact ! Ouais, y'avait un gars qui va savoir s'il prend une corde ! Ouais, un gars avec qui va pas arriver ! Ouais ! Et les bonhommes qui t'as vus, là, tu leur avais dit au préalable ? Ou genre, c'était la surprise ? Ouais, j'lui dis tout le temps ! Attends, mais tu voulais... Genre, j'préfère qu'ils sachent, à chaque fois que... Mais à chaque fois, tu voulais juste... Tu voulais juste du sexe, tu voulais pas plus avec les gars ! Du sexe du cul ! Non, ouais, ouais ! Tu voulais juste baiser, ça ! Ok, c'était juste pour comprendre ! Ok ! Bah, j'espère que t'as les DM fermés, parce que sinon, tu vas avoir un bon millier de volontaires, là ! Ils vont chercher tous les M.A. du Nord ! Y'en a un ! Ça va ! Ça va, ça va, normalement, t'es... Ouais, tu m'étonnes, les mecs, on est des clébards ! Ah ouais, bien sûr ! Bah, c'est juste que t'as pas de chance, là ! Je sais pas quoi te dire, moi, c'est... Ok, non, mais non, mais non, mais non, mais écoute, écoute ! Vraiment, je vais te dire un truc, t'es tombé sur une série d'événements improbables ! Alors déjà, mis à part le fait que t'es cherché en allant dans la forêt, bon... Vaut mieux éviter, ok ? Et ensuite, t'as pas eu de chance, parce qu'effectivement, un gars qui a un trop-grosse gag, bon bah... T'as chance ! Dommage, hein, pas de chat, hein ! Et l'autre qui bande pas, bah c'est pareil, c'est des trucs que tu peux pas prévoir ! En gros, moi, j'ai envie de dire, continue ta démarche ! C'est-à-dire, rencontre d'autres bonhommes qui te plaît, continue de leur prévenir que t'es vierge, comme ça, bah... Si c'est des gros débiles comme le premier, ils iront pas trop fort, ils sauront s'y prendre ! Et... Et... Un moment, tu vas tomber sur un gars qui en aura ni une trop grosse, et qui bandera ! Et puis après, tu pourras faire zizi-pomp head-up à ta convenance ! Exactement ! Ok ! Bon bah merci beaucoup ! Y'a pas de soucis ! Y'a pas de soucis ! Ouais, en gros, ton problème, c'est juste que t'as pas de chance, et que... Ouais, vraiment, dis-donc, c'est... Ouais, c'est ça, ouais ! Évite les forêts, hein ! Il voulait le caler, lui, il attendait ça, hein ! Ah oui, après, évitez les plans merdes à l'ancienne, genre, quand ça te propose des plans forêts, faut esquiver, tu vois, genre... C'est... Après, c'est les débuts, hein ! C'est ça, le truc, les débuts ! C'est des barres, en vrai ! Ouais, c'est toujours un peu chaotique ! C'est ça ! Non, vraiment, dis-toi bien, meuf, que là, ce que t'as eu, c'est pas une vérité générale, c'est vraiment pas de chance ! Continue, et tu vas tomber, comme je t'ai dit, correctement ! Ça, tu pourras faire ce que tu veux, y'a pas de soucis ! Ok ! Bah, merci ! Attention, quand tu prends le mec, s'il y en a, ils sont un peu chelous, tu vois ! Ouais, j'ai vu ! Ouais, faut la jouifier ! C'est ça ! Tu veux faire des dédicaces ? Après ? Ah, des dédicaces ! Ouais, y'a... y'a un... Si c'est des mecs d'en bas, dis-donc ! C'est un sélectionnaire qui voulait que je dédicace, quoi ! Il s'appellerait pas Carnage ! Non, Carnage, j'ai... J'ai caché, parce qu'il était vraiment gentil, genre... Il nous a bien accompagnés, les meufs et tout, franchement, c'est... Ah, 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 ah ! Tiens, tiens, tiens ! Oh ! Quel bâtard, Carnage ! Non, mais... Non, mais voilà, c'est tout ! Et aussi, genre, vraiment, vous êtes au top, et c'est vraiment bien ce que vous faites ! Merci beaucoup ! Merci à toi, et force à toi ! Eh, bonne soirée ! Bonne chance ! Ouais ! Bonne soirée ! Attention à toi ! A plus ! Putain, dans une forêt, quand même, il l'a ramené ! C'est dingue ! Elle lui a dit... Elle lui a dit, je suis vierge, il est en train de grogner ! C'est pas grave ! J'ai un endroit, j'en avais rien à foutre ! C'est comme un malade ! Dans cette petite forêt, gros ! C'est une honte, ce mec ! Sur un rocher avec de la mousse, du lierre et tout ! Un racaillou, le poteau ! Il l'a ramené dans la forêt interdite ! Ah, je suis mort, voilà, c'est grave ! Après, c'est ça, tu vois, les premières fois, c'est souvent caoutchique ! Je pense encore plus pour les meufs ! Non mais frère, pas dans une forêt ! Gros, une forêt, c'est ridicule ! Ah, c'est chaud ! Une forêt, elle est pas à l'aise et tout ! Après, on a mis le contexte, tu vois ! En plus, elle a accepté des... Taki, bizarre ! Non mais c'est parce que... Dans le moment, tu vois, tu te dis... Vas-y ! Elle est innocente ! Tu te disais peut-être, à l'époque, il faisait ça comme ça, je sais pas ! Vas-y, c'était dans le soir de la compagne ! C'est qui qui est en train de décrire depuis tout à l'heure, là ? Comme par hasard ! C'est quelqu'un qui envoie un mail à France Inter, là ! Il s'est fait clair ! C'est moi, attends, toi j'écris trop fort ! Mais c'est toi, là, ils ont ta machine à écrire, là ! Allez, je passe au suivant ! Ah, mais toi, t'es en train d'écrire un papyrus de dédicaces, toi, là ! Non, j'ai là, la petite faille est là, j'ai dénoté les écoles, là ! J'ai pas fait une faille trop longue ! Ça va, alors ! Voilà, j'ai pris un petit cahier, parce que d'habitude, je prends un grand cahier ! C'est un grand cahier ! C'est un grand cahier ! Un super cahier ! Un gros, exactement ! Un 69, c'est un coup ! Un 69 ! Un 69 ! Un 69 ! Avec des papyrus excellent ! Il est là, le mec, là ! Ah, il est là, voilà ! Allo ! Salut ! Salut, frérot !